Générique Au sein de l'Ordre Jedi et notamment lors de la terrible Guerre des Clones, de nombreux maîtres Jedi se sont fait remarquer de par leur talent au combat ou bien de par leur sagesse immense. Et c'est plutôt dans cette deuxième catégorie que se trouve le personnage que je vais vous présenter aujourd'hui. Maître Faye est une femme à l'apparence presque humaine, si ce n'est ses oreilles légèrement pointues. A l'allure radieuse, cette jeune femme née des dizaines voire peut-être même des centaines d'années avant la Guerre des Clones aurait sans aucun doute pu vivre éternellement tant son pouvoir et sa pureté irradiaient la galaxie selon les dires d'Obi-Wan Kenobi. Et pour se distinguer de ses camarades Jedi, Faye a toujours refusé de porter sur elle l'arme significative du chevalier Jedi, le sabre laser. Cependant, elle n'en était pas moins une experte du combat et ce notamment grâce à son maniement incroyable de la télékinésie. Ne s'imaginant jamais comme un professeur digne de transmettre les voix de la Force à des étudiants, Maître Faye quitta assez rapidement le Temple Jedi pour laisser la Force la guider à travers la galaxie dans les endroits où son aide pourrait s'avérer utile. A mesure que les années passaient, le nom de Maître Faye en devint presque légendaire aux oreilles des jeunes padawans Jedi. On estime que ses passages sur des dizaines de mondes de la bordure extérieure est à l'origine de la survie de plusieurs milliers de personnes. Une méthode employée par la Jedi pour résoudre les conflits meurtriers était tout simplement d'inonder de paix et d'amour le cœur des êtres remplis de haine. Lorsque la guerre des clones éclate, les premiers mois de conflit sont notamment marqués par l'utilisation d'une nouvelle arme de destruction biologique par les séparatistes qui massacrent plusieurs milliers de Gungans sur la lune de Nabu Omadun. Si les séparatistes réussissent à mettre en marche cette nouvelle méthode de combat, les armées républicaines ne sauront en aucun cas en mesure de riposter tant le virus est violent. Un contingent légendaire de Jedi est ainsi formé et tel un escadron suicide, ils n'ont en aucun cas le droit d'échouer dans leur mission. Ces mythiques chevaliers se retrouvent sur la planète volcanique Keïta et forment ainsi un escadron de 5 maîtres Jedi. Ni Kodiath, un humain libérateur d'esclaves, Knoll Van Nari, une botane aussi appelée la mangeuse de feu au tempérament électrique, John Antilliaise, bien que l'on ne soit pas vraiment sûr de son nom, connu pour avoir trompé la mort à plusieurs reprises, Obi-Wan Kenobi et bien évidemment Maître Faye, connu pour tous les faits que je vous ai évoqués plus tôt. Une fois formés, ils prennent pour cible une usine chimique dans laquelle se trouvait un antidote à cette arme biologique, ce qui rendrait celle-ci complètement inefficace. Assez bizarrement et après avoir lancé l'infiltration, les Jedi se rendent compte qu'aucun droïde de combat ne se trouve à l'intérieur de l'usine, qui était d'ailleurs plutôt peuplé de Skakohon, ce qui rendait leur élimination presque impossible, car ceux-ci étaient équipés d'une tenue pressurisée qui leur permettait de respirer du méthane. De ce fait, la moindre brèche causée dans une armure pouvait provoquer une gigantesque explosion. Dans les minutes qui suivent, l'escadron s'aperçoit que l'assassin Sita Sash-23 et le chasseur de primes Durge, vieux de plus de 2000 ans, sont tous deux présents sur la station pour récupérer l'antidote. Une confrontation s'organise alors, mais Durge, sans aucune pitié, fait feu sur un Skakohan, ce qui provoque une immense explosion. Les deux acolytes peuvent donc prendre la fuite, tandis que les Jedi survivent grâce au sacrifice de Ven-Nari, qui aspire et contient l'ensemble de l'explosion. Malgré la perte de l'un des leurs, les Jedi n'ont pas le choix et doivent poursuivre leur mission. Ils parviennent ainsi à rejoindre Assage Ventress, qui se retrouve piégé au centre d'une passerelle. Cependant, elle parvient à se défaire de ses adversaires grâce à l'intervention de Durge, qui parvient à éliminer John Antilles, tandis que Nico Diat tombe dans la lave en fusion. Obi-Wan et Faye étant les derniers survivants, ils parviennent à récupérer l'antidote sur l'assassin Sita, mais les deux Jedi sont malheureusement projetés suite à une explosion provoquée par le chasseur de primes. Faye se relève en premier, mais cette dernière est transpercée de part en part, suite à l'attaque en traître de Assage Ventress. Ce qui diminue une fois de plus les pouvoirs de la maître Jedi. Obi-Wan se trouvant quant à lui au bord d'un précipice, les deux séparatistes prennent la fuite à bord de leur vaisseau. Le maître Jedi de son côté parvient à remonter sur la plateforme, mais à bout de force, la maître Faye lui engendre alors de partir sans elle. Et pour que ceci se fasse, elle va lui transférer toute l'énergie qui lui reste, afin qu'Obi-Wan puisse prendre la fuite et ramener l'antidote afin de pouvoir contrer l'arme biologique des séparatistes. Le maître Jedi parvient enfin à rejoindre Coruscant, l'antidote peut être produit en série, et ainsi la République conserve encore une chance de pouvoir reprendre l'avantage face à ses adversaires de la Confédération. La vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce maître Jedi. Personnellement, j'aime beaucoup ce personnage, on a la voix certes que très peu, mais je trouve que justement c'est franchement bluffant de voir à quel point ce personnage peut nous marquer en aussi peu de temps. Mais chacune de ses interventions témoignent de sa pureté, et ça personnellement j'aime beaucoup. Enfin bref, si vous voulez soutenir la chaîne, comme Jérôme et Black, que je remercie au passage, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, ou bien tout simplement aller regarder des pubs gratuitement sur U-Tip. Sur ce, c'était Absolute, que la force soit avec vous, à la prochaine, ciao !